Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle édition de mes vidéos favorites, des vidéos dans lesquelles je vous présente 5 favoris lifestyle. J'ai pas mal de choses à vous présenter, je crois que la dernière édition était il y a quelques semaines, mais écoutez j'ai fait de belles découvertes et j'attends pas un délai entre deux vidéos. Souvent je lance une nouvelle vidéo quand j'ai tout simplement 5 nouvelles choses à vous présenter, donc c'est le cas aujourd'hui. Il fait un temps affreux aujourd'hui, je crois que ma caméra se comporte pas trop mal en univers un peu sombre, parce qu'à chaque fois que je fais les montages je me dis ça se remarque pas trop. Mais dans le retour écran c'est terrifiant, donc j'espère que vous me voyez bien, à défaut de au moins bien m'entendre. On va commencer par le favori podcast. Je reprends mes petites notes pour pas vous dire de bêtises, le podcast que je vous conseille c'est une série qui est terminée et qui ne reprendra pas, vous allez comprendre pourquoi. qui s'appelle Un procès pour de vrai, proposé par Europe 1 et narré par Christophe Andlatte, un de mes chroniqueurs judiciaires préférés et probablement l'un des vôtres aussi. Il y a au total une dizaine d'épisodes, j'arrive pas à retrouver. Ce podcast il a été diffusé à la radio sur Europe 1 courant janvier 2024 et il est bien évidemment disposé sur toutes les plateformes d'écoute depuis. Ce qui s'est passé en fait c'est qu'en 2021 Eric Dupond-Moretti a fait voter une loi qui s'appelle la loi pour la confiance dans l'institution judiciaire. Et donc cette loi elle autorise uniquement à titre pédagogique le fait que des équipes de télévision et ou des équipes de radio puissent pénétrer des cours d'assises pour pouvoir assister au procès en question et pour pouvoir en parler. Mais voilà toujours dans un but pédagogique. Et à ma connaissance Europe 1 a été la première radio à saisir cette opportunité et ils se sont donc rendus à la cour d'assises de Bordeaux. Je ne sais pas de quand date le procès mais c'est très récent. Dans le cadre du meurtre d'un homme qui s'appelle Guy Laporte dont les protagonistes étaient donc Fabien Moustrou et sa mère dont j'ai oublié le prénom. Fabien Moustrou étant le neveu de la personne qui est décédée. Donc Fabien Moustrou une quarantaine d'années, dessinateur de bandes dessinées apparemment à succès, qui avait été présent notamment au festival d'Angoulême si je ne dis pas de bêtises. Et qui est donc jugé pour le meurtre de son oncle dans des circonstances très étranges. Je ne vais pas vous en dire beaucoup plus parce que du coup on apprend ça au fil du podcast. En gros non-assistance à personne en danger de la part de sa mère. Lui a porté des coups qui ont mené au décès de cet homme et donc voilà on a le procès en direct. On entend toutes les parties du procès. Moi c'est un truc que je rêve dans ma vie d'assister à un procès dans ma vie que ce soit en tant que juré. C'est quelque chose qui nous tombe dessus je crois de façon aléatoire. D'ailleurs Quentin avait été contacté pour être juré il n'y a pas longtemps mais vous avez plusieurs étapes à passer et puis il n'a jamais été rappelé derrière. Mais moi c'est un truc que j'aimerais beaucoup vivre une fois dans ma vie. Donc très intéressant de voir un procès de l'intérieur, de comprendre les différents protagonistes, ce qu'ils disent, à quel moment, dans quel ordre, combien de temps dure le procès, à quel point on rentre dans les détails de l'histoire, de l'enquête, etc. Quelles sont les personnes qui vont intervenir également. Et donc vous avez le procès qui est retransmis tel quel dans ce podcast et vous avez Christophe Ondelat qui j'imagine a travaillé avec ses équipes pour pouvoir apporter des points d'éclaircissement. À des moments ils disent stop, pause, je vais vous expliquer pourquoi l'avocat général a dit telle ou telle chose. Enfin bref c'est un podcast qui est passionnant. Si vous êtes passionné des histoires judiciaires, faits divers, etc. ça permet de comprendre les rouages de la justice française, pourquoi telle personne intervient à tel moment, pourquoi le procès s'organise de telle façon sur autant de jours. L'amplitude aussi de la journée qui est assez importante et puis le rendu du verdict à la fin donc je vous en dis pas plus. Mais je vous invite vivement à découvrir ce podcast qui moi m'a énormément plu, m'a appris énormément de choses. C'est un des podcasts avec lesquels j'ai appris le plus de choses dans ce domaine là ces dernières années et vraiment une très très belle réalisation. Ensuite je voulais vous parler d'un jeu vidéo. Je suis une fervente utilisatrice de ma console Nintendo Switch que je possède depuis pas mal d'années maintenant. J'ai l'impression que je vous en parle pas beaucoup mais j'aime énormément les jeux vidéo. Alors j'ai jamais fait de gaming dans des dimensions autres que ce que je vais vous présenter là. J'ai jamais joué à des jeux en ligne, Fortnite, etc. ça a jamais jamais été mon truc. Mais j'ai possédé pendant ma jeunesse l'intégralité des Game Boy dans tous leurs stades d'évolution. J'ai jamais eu de grosses consoles type Playstation, etc. J'ai eu la Wii et puis après j'ai eu la Nintendo DS et ensuite la Nintendo Switch. Et j'aime beaucoup beaucoup cette console. J'aime principalement toute la saga Mario que je possède dans tout ce qui a été sorti jusqu'à présent. Super Mario Odyssey, Super Mario Wonder que j'ai terminé l'année dernière. J'ai fini très vite d'ailleurs et que j'ai beaucoup apprécié. Et dernièrement j'étais à la recherche d'un nouveau jeu et en faisant mes petites recherches sur internet je suis tombée sur ce jeu qui s'appelle Yoshi's Crafted World. Je ne sais absolument pas si je vais pouvoir vous faire apparaître des petites séquences de jeux vidéo sur l'écran parce que je ne suis pas certaine d'avoir le droit. Mais je vous mettrai en barre d'infos peut-être des sites spécialisés type jeux vidéo etc. qui pourront vous présenter des séquences de jeux vidéo si vous voulez voir à quoi ça ressemble. Alors Yoshi, personnage emblématique de toute la saga Mario. Je crois que ce qui fait que j'ai le plus été emballée par ce jeu c'est parce que j'en attendais pas grand chose. Je l'ai acheté parce que je voulais juste jouer à autre chose que tout ce à quoi j'avais joué récemment. Les revues étaient quand même excellentes mais vraiment je ne m'attendais pas à un si bon jeu. On est sur le même esprit que les jeux Mario. Vous avez des niveaux à passer avec un nombre de pièces bien sûr, les pièces dorées à remporter pendant chaque niveau. Et puis ensuite vous avez des... alors dans Mario souvent c'est des plus grosses pièces. Là ce sont des sortes de marguerites que vous allez devoir découvrir dans chacun des niveaux. Et à la fin pour passer certaines étapes il faudra donner 10, 20, 30 marguerites à une personne pour qu'elle puisse vous ouvrir un petit passage. Ça s'appelle Yoshi's Crafted World parce qu'en fait vous êtes dans une sorte de monde en carton pâte, en papier mâché. Donc c'est très joli. Je trouve que le réalisme et le design de ce jeu est absolument époustouflant. Et vraiment complètement à la hauteur de tout ce qu'on a pu voir dans la saga Mario jusqu'à présent. Et vous avez ensuite des sortes de pierres précieuses. Il y en a 5 ou 6 au total qui sont à retrouver. Donc vous avez tout l'univers, toute une petite histoire qui est racontée avec. Et une fois que vous avez rassemblé ces 5 ou 6 pierres précieuses, le jeu est globalement terminé. Et c'est là que ça devient intéressant. Moi j'ai un grand sentiment de frustration quand j'arrive à la fin de ces jeux parce que j'y arrive assez vite. Non pas parce que je suis douée mais tout simplement parce que ça fait des années que je joue à ce type de jeu. Donc je sais exactement où il faut chercher les fameuses marguerites, les pièces, etc. Et c'est là que ça devient intéressant puisque vous pouvez ensuite reprendre chaque niveau. Et dans chaque niveau, vous avez des sortes de petits contenus cachés. Vous avez des sortes de petits défis qui sont un petit peu planqués. Donc vous avez le défi notamment de finir le niveau sans perdre un seul point de vie. Ça va vous rapporter une nouvelle marguerite. Vous pouvez terminer le niveau en recherchant des pièces de couleur rouge. Il y en a une vingtaine par niveau. Pareil, ça vous rapporte une marguerite. Vous pouvez retrouver les fameuses marguerites. Il y en a entre 5 et 9 selon les niveaux dans chacun des niveaux. Donc en fait, vous pouvez reprendre le jeu dès le départ et refaire ces niveaux les uns après les autres. Et autant vous dire que vous avez des dizaines, des centaines d'heures de jeu. Moi, ça fait quelques jours, quelques semaines que j'y joue quasiment tous les jours. Soit le soir dans mon lit, soit un petit peu dans la journée quand Inès est à l'école. Et ça fait vraiment un moment que je suis dessus. Et je suis très loin d'être arrivée au bout de tout ce qui est proposé par ce jeu. Et ensuite, une fois que vous avez fait tout ça, ça n'est pas fini puisque chacun des niveaux comporte un mode verso. Donc en fait, le mode recto, c'est que vous démarrez ici et vous finissez le monde là. Et le mode verso, c'est vraiment comme si on venait retourner un décor. Donc littéralement, vous voyez l'envers du décor. Donc vous avez, s'il y a des choses qui sont suspendues par des ficelles, vous voyez la ficelle à l'arrière avec la petite agrafe. C'est hyper bien réalisé. Et vous faites le monde en sens inverse. Et là, vous avez de nouveaux défis à relever. Notamment, retrouvez trois petits chiens qui sont cachés dans le monde. Bref, c'est le monde de Yoshi, de Mario. Donc c'est mignon à souhait. Il n'y a pas une once de violence. C'est d'une douceur, c'est d'une régression pas croyable. C'est un jeu qui n'est pas donné, mais qui franchement vaut réellement l'investissement. Et à chaque fois que je vous parle de jeux Nintendo Switch, vous me dites, et à raison, que les jeux sont très chers. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Moi, je vous invite vivement à regarder sur Vinted. Il y a plein de gens qui vendent leurs jeux. Ils les vendent au moins à moins 50. Vous avez la cartouche à l'intérieur. Il vous suffit donc de reprendre la cartouche, de la mettre dans votre console. À moins qu'elle ait été jetée dans une flaque d'eau. Il n'y a aucune raison qu'elle ne fonctionne pas. Enfin, moi, je l'ai fait plusieurs fois. Et j'ai vendu des jeux et j'en ai racheté. Ça peut permettre de faire notamment un petit peu de tri une fois qu'on a terminé ces jeux et qu'on ne sait plus quoi en faire. On s'en débarrasse, on en prend de nouveau. Et voilà, il y a un grand marché de la seconde main de ce côté-là. Donc, je vous invite vivement à regarder ce qui se fait de ce côté-là sur Vinted. Et deux autres petits détails. Vous pouvez jouer avec deux joueurs. Je ne l'ai jamais fait, mais je sais que c'est possible. Et vous avez deux modes de jeux. Un mode vraiment normal et un mode très tranquille. Vous avez un petit peu moins de challenge. Donc, si vous voulez vraiment un truc hyper, hyper calme, ça peut être une bonne option. Mais voilà, un jeu qui va vous durer des semaines, voire des mois. Et donc, je comprends mieux maintenant les revues à son sujet qui étaient dithyrambiques. Ça ne vient pas de sortir. Ça a bien 4 ou 5 ans. Parce que de mémoire, je crois que j'ai vu 2019. Je ne sais pas si je vais réussir à retrouver ça sur la jaquette. Mais non, ce n'est pas écrit. Enfin voilà, ce n'est pas du tout une sortie récente. Mais si comme moi, vous étiez passé à côté, n'ayez pas l'impression que c'est une pâle copie ou que c'est un peu un dérivé de l'univers Mario. Moi, je trouve que c'est même supérieur au dernier Mario qui était le Super Mario Wonder. Je crois bien. Franchement, c'est encore un cran au-dessus. J'ai encore plus de plaisir à jouer avec ce jeu. Donc, je vous le conseille vivement. Mon favori suivant, pareil, c'est quelque chose sur lequel vous me posez beaucoup de questions quand vous les voyez, notamment dans mes vidéos cuisine, quand je fais des petites recettes ou autres. Ce sont ces boîtes de conservation. Alors, elles ne sont pas livrées avec les petits pictogrammes qui sont dessus. Ça, ce sont des découpes que j'ai faites avec du vinyle autocollant de chez Cricut. Vous savez, avec ma machine Cricut. Ces boîtes de conservation sont de la marque OXO. Moi, je les ai trouvées sur Amazon. Ça doit pouvoir se trouver également en grand magasin. Je développe une phobie pour les mythes alimentaires. Non pas qu'elles me fassent peur. Enfin, je n'ai aucune joie à recevoir ce type d'énergumène dans mon appartement. Mais quand on est infesté par des mythes alimentaires, on met des semaines. Enfin, moi, j'ai mis des mois à me débarrasser des dernières. J'ai beau faire attention à fermer les sachets, etc., les dernières que j'ai eues, si vous aviez suivi mes petites aventures, je ne sais même plus où j'en ai parlé, sur Instagram, je crois. J'avais acheté des amandes en vrac dans un magasin bio. J'avais mis les amandes dans un bocal, pas celui-ci, mais un bocal type Le Parfait en verre. Ma fille a voulu manger des amandes. Elle a ouvert le couvercle. Une mythes s'est envolée, ou deux. Et elles avaient eu le temps de se reproduire. Le bocal était infesté. C'était horrible. J'ai jeté le bocal tel quel. Et j'ai des mythes qui se sont infestées dans toute la cuisine. Sachant que moi, tout ce que j'ai de ce type-là en vrac est stocké dans des boîtes hermétiques. Mais elle trouve toujours une miette à grignoter un truc. Enfin bref, c'est une catastrophe. Donc, je me suis mis comme objectif de vraiment ne plus avoir un seul aliment qui soit à l'air libre. Même un sachet, même s'il est bien fermé. En fait, les mythes viennent dedans. Enfin bref, je suis devenue un peu tarée à ce sujet-là. D'où la présentation de ce favori, qui sont donc des boîtes de stockage. Alors, c'est du plastique. Alors après, vous l'avez pour toute une vie, mais ce n'est pas du verre. Moi, je vous avoue que ça me va bien, parce que pour l'entretien, pour le nettoyage, c'est pratique. Vous avez sur le dessus de la boîte un petit bouton. Quand vous appuyez dessus, ça ne fait pas du vide d'air. Mais ça fait une sorte de ventouse qui vous permet de remettre le couvercle facilement. Et quand vous penchez, je mets ma main quand même. Mais voilà. Le couvercle, le système de fermeture du couvercle plutôt, rend le tout complètement hermétique. Donc, la marque, c'est OXO. Je vous mettrai un lien sous la vidéo. Ça doit exister dans d'autres marques pour un système très certainement complètement similaire. Là, je vous présente juste cette marque-là, parce qu'elle est testée et approuvée. Et donc, voilà. J'ai la farine, mais j'ai plein de farines différentes. Et comme vous le voyez, ça existe dans plein de tailles. C'est pas forcément facile sur Amazon de s'y retrouver, parce que parfois, c'est marqué boîte 1 litre ou boîte 1 litre 5. Mais vous en avez qui sont très fines et très hautes, ou d'autres qui sont rectangulaires et très plates. Donc, il faut être vigilant, bien mesurer ses placards pour pas acheter n'importe quoi. C'est pas donné. Je crois que c'est une dizaine ou une quinzaine d'euros par boîte. Moi, j'ai réussi à avoir les miennes pendant des offres Prime, etc. D'ailleurs, je crois que les journées Prime sont en cours, vont arriver. Enfin, on doit pas être trop trop loin de la période de réduction sur Amazon. Mais c'est le bon investissement qui va vous durer un long moment. Et donc, voilà. Je stocke énormément de choses. Le sucre en morceaux, la farine, le sucre en poudre, le café, la maïzena, tout ce genre de choses. Je n'ai absolument plus rien qui est à l'air libre. Et je fais hyper gaffe au mythe alimentaire. D'ailleurs, quand j'en avais parlé, vous aviez été nombreuses. Et merci à me donner des conseils pour m'en débarrasser. Moi, ce qui a fonctionné le mieux, ce sont tout simplement les pièges à... Je pense que ce sont des phéromones qui les attirent. Des sortes de plaquettes. C'est raide ou un truc comme ça qui fait ça. Ça se trouve dans le supermarché. Vous les mettez dans le placard et ça se scotche en fait sur la paroi de votre placard. Et la mythe, c'est complètement engluée, vient se coller dessus. Moi, j'en suis au stade où j'ai tellement peur d'en ravoir que parfois, je colle juste une feuille comme ça par prévention. Voilà, pour m'assurer qu'aucune mythe n'est dans les parages. Ça me rassure. Et donc là, celle que j'ai mise il y a plusieurs semaines maintenant est toujours vierge. Donc, pourvu que ça dure. Mais en fait, elles se mettent partout. L'une de vous m'a dit qu'elles pouvaient se glisser et faire des sortes de nids dans... Vous savez, si vous avez un placard comme ça, vous avez des étagères dedans que vous pouvez régler. Et vous avez des petits trous sur les côtés pour mettre des petits taquets là. Et bien, elles peuvent venir pondre leurs oeufs là-dedans. Enfin, c'est une catastrophe. Une fois qu'on en a, on a un mal fou à s'en défaire. Et donc, je ne veux plus que ça arrive. D'où l'achat massif de ces boîtes dans plein de tailles, dans plein de formes pour pouvoir stocker absolument tout ce que j'ai chez moi. Et puis sinon, de la récup des bocaux de confiture en verre. Alors, ce n'est pas toujours du bon format, mais pour des petites choses qu'on n'a pas en grande quantité, ça peut être bien. J'y pense, mais je stocke aussi mes lentilles, mes graines de courge. Voilà, tout ça, c'est dans des boîtes hermétiques. Parce que je ne veux plus avoir de mythe alimentaire. Ça m'arrivera bien une nouvelle fois, mais j'essaie de tout faire pour que ça ne se reproduise pas. On va finir avec les favoris arts créatifs. J'ai mis ça à la fin parce que je sais que ça intéresse... Ça n'intéresse pas forcément tout le monde. Je voulais vous parler d'aquarelle. D'ailleurs, à ce sujet, parce que vous me posez beaucoup de questions aussi concernant l'aquarelle. Ça fait quelques années que j'en fais. Je suis très loin d'avoir un niveau d'excellence ou un niveau professionnel. Mais en tout cas, ça m'amuse toujours autant. Je suis toujours quelques cours pas loin de chez moi quand l'occasion se présente. Et puis après, je pratique à la maison. Je pense que je ne progresse pas très vite. Mais moi, je suis très heureuse de faire de l'aquarelle. Je vous avais fait une vidéo, ça devait être une vidéo favorites d'ailleurs, où je vous présentais quelques accessoires pour l'aquarelle que je vous mettrai sur l'écran. Et dernièrement, j'en ai profité, j'ai fait un article de blog complet sur comment débuter en aquarelle, comment on s'y prend, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on regarde, qu'est-ce qu'on lit, comment on trouve de l'inspiration et surtout auprès de quelle personne et avec quel matériel débuter. Donc, je vous mets tout ça sous la vidéo pour éviter de me répéter dans cette vidéo. Et donc, dans cet article et dans l'ancienne vidéo, je vous présentais ma palette. Alors, je pense qu'on peut s'imaginer que je ne m'en sers quasiment pas parce qu'elle est toute propre. Enfin, à part le bleu par exemple qui tâche le plastique, on ne peut rien y faire. Mais je suis une grande maniaque. Donc, je la nettoie avec un coton-tige à la fin. Je ne suis pas folle, vous savez. C'est une palette de la marque Van Gogh. Pour être tout à fait honnête, quand je l'ai achetée, je ne m'étais pas beaucoup renseignée. Elle ne coûtait pas trop cher. Je l'avais trouvée dans un magasin de loisirs créatifs, je crois, pour l'usage que j'en ai et le niveau que j'ai dans ce domaine. Elle est largement suffisante. Mais je pense qu'il existe peut-être un peu mieux pour peut-être même un peu moins cher. Donc, je vous renvoie vers mon article de blog parce que je vous avais mis quelques références. Mais la palette dont je voulais vous parler, c'est celle-ci. C'est la palette Pastel Dreams de la marque Prima. Je l'avais reçue par le biais d'une collaboration que j'avais faite avec l'e-shop Variation Créative que vous connaissez peut-être. Qui est un e-shop qui propose tout pour tous les loisirs créatifs confondus. Enfin, vraiment, ils ont un choix incroyable. Et j'avais pu recevoir cette palette. Et à nouveau, un peu comme le jeu de Yoshi, je n'en attendais pas grand-chose. Mais je me suis dit que ça peut être l'occasion de tester. Et en fait, regardez-moi la beauté de ces couleurs. Alors, ces couleurs-là sont tout à fait faisables avec cette palette-là. Mais faire les bons mélanges et surtout avoir l'œil pour savoir faire les bons mélanges et bien doser les couleurs, etc. La colorimétrie, ça demande un peu de pratique et ce n'est pas toujours simple. Et après, c'est qu'une question de dilution. Plus on mettait de l'eau, plus la couleur va être claire. Mais au départ, c'est un peu compliqué de se faire confiance. D'autant qu'en aquarelle, la teinte qu'on applique sur son papier ne sera pas la même que celle qu'on aura au final puisque une fois que l'aquarelle sèche, la teinte n'est pas du tout la même que celle qu'on a posée au départ. J'espère que vous avez réussi à me suivre. Donc, cette palette de pastel, je pense que quelqu'un qui est professionnel dans le domaine de l'aquarelle va dire mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Mais pour quelqu'un comme moi qui n'est pas novice mais débutant, elle est absolument parfaite. Voilà le rendu des couleurs que j'ai diluées avec un tout petit peu d'eau. Donc, elles sont assez intenses. On peut les rendre plus claires que ça. Et tout ça pour vous dire que j'adore cette palette parce que moi, j'adore les couleurs pastel et surtout en aquarelle. Je trouve que c'est ravissant. Ça correspond vachement à l'univers que j'essaye d'avoir dans ce que je peins et voilà, elle est parfaite. J'en attendais pas grand-chose parce que j'avais regardé, je pense, pas mal de contenus aussi vraiment de puristes de l'aquarelle que je ne leur reproche pas. Mais voilà, il y a beaucoup de pros qui vont vous dire que cette palette, elle est probablement inutile pour eux parce qu'ils peuvent faire déjà les mélanges eux-mêmes. Mais pour moi qui apprend et qui ne cesse d'apprendre, franchement, elle est très sympa. Donc, j'essaierai de vous retrouver un lien pour vous la mettre sous la vidéo. Sinon, je vous écrirai parce que je n'ai pas vérifié si elle était encore dispo. Je vous écrirai son nom précis peut-être pour pouvoir aller en magasin si le sujet vous intéresse. Et donc, toujours dans le domaine de l'aquarelle, je commence à être un petit peu freinée par le fait que je ne sais pas dessiner. Enfin, en tout cas, je n'ai pas de facilité dans ce domaine-là. Je n'ai pas très envie de prendre des cours de dessin. Je pourrais tout à fait le faire. J'en aurais grandement besoin, grandement l'utilité. Mais dessiner pour savoir dessiner m'intéresse assez peu. En revanche, dessiner pour pouvoir faire de l'aquarelle derrière m'intéresse davantage et j'ai peur que je ne trouve pas forcément ce qui me convient dans des cours de dessin classique. Donc, quelle meilleure méthode que se former par soi-même ? Donc, je suis allée en magasin et j'ai trouvé quelques références de livres qui peuvent être utiles si vous avez envie tout simplement de vous mettre au dessin et pas du tout forcément dans une finalité d'aquarelle. Vraiment, juste si vous voulez apprendre à dessiner simplement. Et j'ai trouvé trois ouvrages qui me plaisent beaucoup et que, pour information, ma fille qui va avoir 7 ans dans 15 jours utilise beaucoup aussi parce qu'elle a très envie de progresser en dessin et il y a vraiment toutes les étapes. Donc, en fait, même un enfant peut s'y mettre et c'est très sympa. Je vais vous présenter tout d'abord l'ouvrage le plus complet. Donc, entre guillemets, s'il y en a un seul à acheter, c'est celui-ci. C'est Tout dessiné comme par magie, 2000 illustrations au bout des doigts de Miyatashika et donc, c'est chez Marabou, l'atelier de dessin. Ce livre coûte 15,90€ et à l'arrière, il est écrit Apprendre à dessiner en suivant une méthode simple et ludique. Suivre les étapes pas à pas pour croquer plus de 2000 dessins. Réaliser des croquis d'apparence complexe et pourtant très facile à reproduire et créer ses propres dessins originaux. Je me mets comme ça pour vous montrer mais vous avez tous les légumes, les fruits, les fleurs et puis si vous ne voulez pas forcément prendre les trucs au pied de la lettre, ça vous donne quand même des idées. Les arbres, les visages, les vêtements, les personnes âgées, les femmes, les filles, les bébés, les expressions de visage, comment dessiner un zoo, puis c'est un style de dessin moi qui me plaît bien. Les dinosaures, voilà, je ne vais pas tout vous montrer mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses dans son livre, des accessoires, des paysages, des sites célèbres, des véhicules, des moyens de transport, enfin bref, ce livre, voilà, franchement pour 15,90€, c'est plutôt un très bon investissement. Moi, je ne suis pas prête d'en faire le tour mais je trouve la technique très simple et j'arrive à refaire tout ce qui est proposé donc ça prouve bien que c'est vraiment fait pour les débutants. Un autre livre qui fait un tout petit peu doublon avec le premier mais je ne regrette pas de l'avoir acheté, c'est Apprendre à dessiner à la japonaise de dessin et tolra. Moi, j'aime beaucoup le style de dessin à la japonaise. J'appelle ça du dessin naïf. Je ne sais pas du tout si c'est le bon terme pour décrire ce style mais c'est du dessin avec assez peu de détails et je ne sais pas, un trait qui est assez reconnaissable. Vous avez des modèles à le décalquer qui sont ici. Alors le livre est un peu plus fin. Il coûte 9,95€ donc il est quand même nettement moins cher. Et pareil, vous avez les produits alimentaires avec à chaque fois le niveau. Ça, ma fille, ça en est pas mal servi parce qu'il y a un côté peut-être un peu plus kawaii je pense diront les japonais. Et ça, ça vous transporte réellement dans l'univers du Japon donc si c'est une thématique qui vous intéresse ça peut être sympa. Pareil, moi ça m'a débloquée en fait en achetant ces livres et en m'en servant. J'ai l'impression que ça a débloqué quelque chose. Je ne sais pas, il me manquait peut-être quelques pistes pour des formes de visage, pour des notions d'équilibre entre le visage et le corps et j'ai l'impression que ça a débloqué quelque chose en moi donc trop contente. Et le dernier, c'est un livre d'une illustratrice que j'adore qui s'appelle Julia d'Or. Julia d'Or, elle a créé pas mal d'ouvrages pour justement booster sa créativité et pour faire des collages, du dessin, etc. Je vous avais déjà présenté deux de ses ouvrages. Donc ce livre s'appelle Doodling, Doodling créatif, la méthode simple pour apprendre à dessiner des fleurs. Donc là, on est vraiment sur un axe végétal, feuillage, etc. Mais je me retrouve en fait assez rapidement à devoir faire ce type de fleurs pour occuper un peu l'espace quand je fais un paysage, une façade, une maison, une nature morte ou autre. Je me retrouve souvent bloquée et avec un petit peu de panne d'inspiration de ce côté-là. Et donc ça, c'est un livre, c'est un peu le propre de tous les livres que Julie propose. Vous avez des pages pour vous entraîner. Donc c'est mi-carnet, mi-livre. Ça, je pense que ça peut être un super cadeau à faire à quelqu'un qui a besoin de booster un petit peu sa créativité. Vous avez toute une partie aussi sur le matériel à utiliser. Elle donne ses conseils pour les stylos, pour le papier. Et voilà, c'est un livre qui, pour le coup, c'est probablement celui qui booste le plus la créativité parce qu'il part sur plusieurs domaines. La photo, les collages, les découpages, etc. Bref, je suis très contente de ces trois ouvrages que je vous conseille vivement. Peut-être celui-ci pour le côté le plus global. Celui-ci, si vous avez vraiment un attrait pour le Japon et puis pour vraiment cette typologie de dessin que je trouve très caractéristique. Et celui-ci, si vous aimez l'univers de Julie, il va forcément vous plaire. Et peut-être si vous avez envie d'axer votre travail sur tout ce qui est végétal, fleurs, etc. Voilà pour moi pour aujourd'hui. Je vous glisse les liens de tout ce dont je vous ai parlé sous la vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vais essayer de vous présenter peut-être un peu plus de choses à l'aquarelle aussi parce que je me rends compte que je... Alors, sans raison particulière, je ne partage pas beaucoup à ce sujet-là. En fait, je me pose chez moi, je sors ma palette, mes pinceaux, etc. Et je fais ça dans mon coin et j'ai l'impression que je ne partage pas trop. Peut-être parce que je ne me sens pas légitime, ce qui est vraiment complètement stupide parce que où est le besoin d'être pro dans le domaine pour pouvoir parler de ce genre de choses ? Je suis la première à dire qu'il faut parler de tout ce qui nous passionne et de ne pas attendre d'être expert pour prendre la parole à ce sujet. Mais ça va peut-être me donner envie de partager un peu plus de choses à ce sujet. Merci de m'avoir écoutée aujourd'hui, je vous souhaite un très bon dimanche, une très belle semaine et je vous dis à bientôt !